Ok, on va parler de quoi? On va parler de tout et de rien. Je vous dis tous bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir la Rive, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir. Et restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, la prière, les jeunes, ok? Alors, ce soir, on va parler un peu de tout et de rien, ok? Alors, des fois, il y a des gens qui disent, telle personne est chrétienne, pourtant elle pose des actes bizarres. Les chrétiens, ils sont comme ça, les chrétiens, ils sont comme ça. Ne jugez pas à tout le monde, ok? Parce que la personne peut se dire qu'elle est chrétienne, mais elle ne connaît pas Dieu, ok? Voilà. La personne peut dire qu'elle est chrétienne, mais elle ne connaît pas Dieu. C'est comme j'ai vu Ova Ova qui a dit que oui, José est chrétienne, que c'est ce genre de personnes là qui vont chez des marabouts, tout, tout, tout. Bon, je ne dis pas que c'est faux, c'est vrai. Ça peut être vrai, je ne sais pas, ok? Voilà. Mais, ce n'est pas parce que tu es chrétienne que tu connais Dieu. Connaître Dieu et puis être chrétienne, ce n'est pas pareil. Tu peux te dire que tu es chrétienne tout simplement parce que tu es née d'une famille chrétienne. Même si ta famille ne connaît pas Dieu, mais du moment qu'ils ne sont pas musulmans, ils sont chrétiens, ok? Donc, tu es née d'une famille chrétienne. Mais, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on t'appelle que tu es une chrétienne, parce que ce n'est pas parce qu'on te dit que tu es chrétienne que tu connais à tout prix la parole de Dieu. Il y a des gens qui se disent chrétienne, tu ne connaissais rien de Dieu. Ok? Voilà. Donc, souvent, savoir faire la part des choses, ok? Voilà. Il faut que vous sachiez faire la part des choses, parce que ce n'est pas parce qu'une personne est chrétienne qu'elle est pratique. C'est-à-dire être chrétienne et puis pratiquer la religion chrétienne, c'est deux choses différentes, ok? Voilà. Quelqu'un peut être né chrétien, ses parents sont chrétiens, donc elle-même, elle est chrétienne. Et puis, elle peut ne pas pratiquer, ok? Voilà. Donc, ne confondez pas beaucoup, ne confondez pas trop les choses pour dire que, ah, tu dis que tu es chrétienne, mais voilà ton comportement, tout, tout, tout. Josée n'est pas chrétienne, ok? Elle est né, elle est chrétienne parce qu'elle n'est pas musulmane, mais elle ne pratique pas la religion chrétienne, ok? Voilà. Parce que quand quelqu'un pratique la religion chrétienne, c'est-à-dire quand quelqu'un connaît la base de la Bible, quand quelqu'un connaît Dieu, quand quelqu'un connaît, comment on appelle, connaît, connaît plutôt Dieu, voilà, quand quelqu'un connaît Dieu, il y a des actes que la personne ne peut pas poser, ok? Voilà. Donc, ne mettez pas tout le monde dans le même sac, il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui ne pratiquent pas la religion chrétienne, ok? Et il y a des gens aussi qui sont chrétiens, mais qui pratiquent la religion chrétienne, ok? Moi, par exemple, je pratique la religion chrétienne. Donc, dans la chrétienne, dans cette religion-là, je sais ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Je ne dis pas que je suis parfaite, non. Je peux parfois pêcher, mais en même temps que je vais vers le... En même temps que le péché m'amène vers lui, c'est-à-dire en même temps que je pêche, dans les minutes qui suivent, je me mets en cause que j'ai fait quelque chose de pas bien. Et les minutes qui suivent, je demande pardon à Dieu, et puis je demande pardon à la personne que j'ai refoncée. Et puis, le problème, je recommence plus ce que j'ai fait, ok? À moins que ce soit un péché vraiment qui me fatigue, ok? Parce que quand un péché te fatigue, tu te rends, tu finis de faire le péché, tu te dis, ah, j'ai fait ce péché devant, dans la parole de Dieu, ce péché n'est pas bien. Devant Dieu, j'ai péché. Alors, automatiquement, tu demandes pardon à Dieu et tu promets à Dieu que tu ne vas plus recommencer ce péché. Mais tu le refais à quoi? Quand tu es dans cette position, quand tu es dans ce cas plutôt, il faut facilement faire recours à Dieu. Quand tu pries, il faut prier à Dieu pour que Dieu puisse t'aider à détruire le péché, ce péché-là en toi. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est plus à ton niveau, ok? Voilà. Un péché qui est en toi, que tu fais tout, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu demandes pardon, tu répètes, tu demandes pardon, tu refais, tu demandes pardon. Donc, arrivé à un certain moment, il faut prendre violence sur toi et puis va vers la parole, va vers Dieu et dis carrément à Dieu que, père, ce péché-là est plus fort que moi. Je n'arrive pas à l'enlever dans ma vie. Donc, aide-moi, j'ai besoin de ton aide pour que ce péché puisse sortir de ma vie. Car c'est un péché qui m'empêche de vivre. C'est un péché qui m'empêche de me connaître à toi. C'est un péché qui m'empêche, qui m'éloigne de toi. Et je ne veux pas tout cela. Alors, papa, je te demande de m'aider à enlever ce péché dans ma vie. Dis seulement ces paroles. Et puis, lui, Dieu, il va prendre le contrôle. Car le Seigneur lui-même l'a dit que là où la mère de l'être humain s'arrête, c'est là où Dieu lui sa mère commence et puis ça termine. Donc, c'est quelque chose que tu ne peux plus, tu ne peux pas faire parce que c'est spirituel, mais confie ça à Dieu. Et ce que tu peux, le péché que tu peux enlever dans ta vie facilement, sans que tu ne le répètes, il faut l'enlever dans ta vie. Si tu as un péché qui t'embête, tu l'enerves, il revient, tu l'enerves, il revient. C'est-à-dire, quand tu l'enerves dans ta vie et puis tu reviens, ça revient et puis tu prends plaisir à le faire. Quand tu finis de le faire, c'est là où tu regrettes. Tu prends plaisir à le faire. Quand tu finis de le faire, c'est là où tu regrettes. Ça veut dire que c'est un péché qui n'est plus à ton niveau. C'est un péché qui est au niveau de Dieu. Donc, confie ça à Dieu. Même si tu répètes toujours le même péché, mais quand tu pries dans ta prière, demande à Dieu de prendre le contrôle de ce péché, que tu ne veux pas ça, mais tu le fais et que toi-même, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu le fais. Que Dieu, il n'a qu'à t'aider à enlever ce péché dans ta vie. Parce que ce péché t'empêche de vivre une vie chrétienne. Donc, personne n'est parfait sur la terre des hommes. Personne n'est parfait quand on est tous des péchés. Mais chaque jour que Dieu fait, Dieu te demande d'arranger ta vie. Et ce que tu ne peux pas arranger, confie-le ça. C'est tout. C'est simple. La chose que tu ne peux pas arranger, confie-le ça à Dieu. Des fois, il y a des gens qui confondent tout. C'est-à-dire, les choses du monde, ils confondent les choses du monde avec les choses spirituelles. Ok? Les choses du monde, c'est des choses que toi-même, tu peux faire. Donc, si tu peux le faire, Dieu merci, fais-le. Maintenant, ce qui est spirituel que toi-même, tu ne peux pas faire, confie-le ça à Dieu. Ça veut dire que ce n'est plus à ton niveau, c'est au niveau de Dieu. Donc, comment tu vas confier ça à Dieu? Bien, c'est dans la prière que tu vas confier ça à Dieu. C'est en priant que tu déposes ça dans ta prière. Tu dis, Père, voilà ce problème-là. Je ne peux plus rien faire contre ce problème. J'ai essayé, mais je n'en arrive pas. Donc, je te confie ce problème. Et que toi, Père, prends le contrôle de ce problème. Et que tu enlèves ce problème dans ma vie. Et que ta volonté soit faite dans ma vie. Ok? Que ce qui est bien là, que ta volonté s'accomplisse. Mais ce qui n'est pas bien là, que ta volonté... Que tout... Que tout... Tu demandes à Dieu que tout ce qui est bien pour lui là, que cela s'accomplisse dans ta vie. Mais que tout ce qui n'est pas bien pour lui là, que ça ne s'accomplisse pas dans ta vie. Ok? Que lui, Dieu, il prenne le contrôle total de tout. Tout ce qui n'est pas bien. Et d'enlever ça dans ta vie. Ok? Voilà. Donc, souvent, ne confondez pas les choses spirituelles avec les choses du monde. Parce que les spirituels appartiennent à Dieu. Les choses du monde appartiennent aux gens du monde. Ok? Voilà. Et souvent, souvent, j'attends que... Par exemple, je vais parler de ça. Rapidement. Par exemple, des fois, tu peux... Tu peux... Tu vois, c'est pour ça que j'aime pas trop parler des choses spirituelles. Parce que... Je sais pas ce que je peux dire que vous voulez savoir. Et pour cela, c'est pour ça que des fois, je cherche des gens pour me poser des questions. Et puis bon, tu peux répondre à ces questions. Ok? Parce que je cherche, mais je ne vois pas. Je ne trouve pas plutôt le cas. C'est pour ça que j'ai passé ma politique. Ok? Voilà. Ok. De fois, de fois, tu peux commettre un acte dans ta vie. Et ce tact-là peut faire que... Ce tact-là peut faire que tu peux recevoir une maladie. Ce tact-là peut faire que tu peux recevoir un problème dans ta vie. Ok? Voilà. On appelle ça une ouverture. Ok? Ce que tu as ouvert la porte à Satan, et Satan est rentré dans ta vie pour te frapper. Et cette ouverture, tu peux faire quelque chose dans ta vie. Et cette ouverture peut rester longtemps. C'est-à-dire que tu as fait quelque chose que tu ne devais pas faire. Ok? Tu as fait quelque chose que tu ne devais pas faire. Et tu ne t'es jamais rendu compte de demander pardon à Dieu pour lui dire que, je te demande pardon pour le péché que j'ai fait devant toi, ça ne va plus se répéter. Pour toi, tu trouves que l'acte que tu as posé, tu l'as fini de le faire. Tu ne vas plus recommencer, donc c'est fini. Non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Quand tu as péché, ça peut être n'importe quel péché. Par exemple, tu as péché, et puis ce péché, tu l'as fait. Et quand tu l'as fait, ça fait longtemps que tu l'as fait. Et puis, tu as oublié ça. Mais un matin, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Ok? Dieu va toujours te rappeler que voilà les conséquences de ce que tu as fait. Parce que tu as laissé le Satan rentrer dans ta vie. Et le Satan a causé un acte dans ta vie sans même que tu ne te rends compte. Alors, si ce tact-là n'est pas sorti tout de suite, si tu ne vis pas ce tact-là tout de suite, par exemple, ça peut être une maladie, ça peut être des problèmes. Si ça ne vient pas maintenant, tu vas penser que, ah non, il n'y a rien. Ce que j'ai fait, bon, c'est passé, je ne vais plus recommencer, donc c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Satan, quand tu as posé l'acte du péché, Satan a posé aussi le mal dans ta vie. Mais seulement, ce mal-là ne vient pas tout de suite dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu te laisse, Dieu maintient le mal. Tu vois? C'est comme s'il attrapait, c'est comme si quelque chose doit t'arriver, et puis Dieu bloque ça. Voilà, tu vois, là, c'est ça. Dieu bloque le mal. Donc, pourquoi est-ce que Dieu bloque le mal? Dieu bloque le mal pour que tu puisses venir vers lui et demander pardon. Demander pardon pour l'acte que tu as posé, qui est un péché, et puis lui promettre à Dieu que tu ne vas plus recommencer ça. Ok? Et le Seigneur, des fois, si c'est quelque chose que lui trouve que ce n'est pas nécessaire que tu ailles demander, que tu ailles exposer ça à la personne à qui tu as fait, soit tu es marié ou n'importe quoi, si ce n'est pas nécessaire, le Seigneur accepte ton pardon. Et le péché, la chose que Satan avait mis dans ta vie, parce que tu as fait une ouverture dans ta vie, et puis Dieu a attrapé cette chose-là, jusqu'à ce que tu reconnaisses que tu as fait quelque chose de mal. Je ne sais pas si vous me comprenez, c'est un peu compliqué ce que je raconte. Quand tu te rends compte et puis tu vas vers Dieu, tu demandes pardon à Dieu, mais Dieu enlève ce mal-là que Satan a déposé dans ta vie, et puis lui, Dieu, il a attrapé ça, Dieu détruit ça. Donc ce qui veut dire que le mal-là ne va plus t'attendre. Ok? Mais si le Seigneur te laisse tout le temps, et puis tu ne vas pas vers lui pour demander pardon, tu ne prends pas conscience du péché que tu as fait, pour toi tu te dis, oh c'est quelque chose que tu as fait, c'est passé, c'est passé, mais un matin tu vas recevoir les conséquences de ce que tu as fait. Parce qu'arrivé à un certain moment, Dieu va lâcher le péché. Et quand il va lâcher le péché, ça va agir dans ta vie. Et quand ça va agir dans ta vie, c'est à partir de là maintenant, s'il y a un homme de Dieu, ou s'il y a un enfant de Dieu, tu vas te dire, ah tu te rappelles, le Seigneur m'a dit que ta maladie, ou bien le Seigneur m'a dit que tu as cette chose-là, c'est en fonction de quelque chose que tu as fait. Donc qu'est-ce que tu as fait? Souvent le Seigneur nous dit ce que la personne a fait. Mais nous, on veut, le Seigneur te met dans une position, pour te dire, demande à la personne. Demande à la personne, pour voir si la personne va dire la vérité. Alors Dieu lui te dit, demande à la personne. Donc toi tu demandes, mais toi tu sais, c'est que Dieu t'a dit. Dieu t'a déjà dit, pourquoi la maladie est sur la personne, ou bien pourquoi le problème est sur la personne. Dieu t'a déjà donné, Dieu t'a déjà dit, pourquoi? Maintenant, le même Dieu là-bas va te dire, ma fille, demande-lui, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, ou bien qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, qui est un péché, parce que tu vois que c'est en fonction de ça, qu'il y a eu ça. Ok? Maintenant, quand tu demandes ça, et que la personne veut vraiment sa guérison, ben il va te dire la vérité. Et sa vérité qu'il va te dire, va correspondre, la vérité qu'il va te dire, va être pareille plutôt, avec ce que Dieu t'a dit. Tu comprends? Si c'est quelqu'un qui a cherché le mari de quelqu'un, ou si c'est quelqu'un qui a trompé son mari, ou si c'est quelqu'un qui a, je ne sais pas, quel exemple je vais vous donner, si c'est quelqu'un qui a fait quelque chose, qui n'était pas bien, ben la personne va dire, oui, j'ai fait ça. Ou si c'est quelqu'un qui a été vendre son âme, pour avoir quelque chose, en contrepartie, pour avoir quelque chose, la personne va te dire, oui, je suis partie voir un marabou, je voulais l'argent, je voulais le succès, je voulais ceci, j'ai vendu mon âme, j'ai signé des choses, comment on appelle, des pactes, avec le marabou, le marabou m'a donné ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, tu vois. Et quand c'est comme ça, la guérison de la personne sera plus rapide. Pourquoi ça sera plus rapide? Parce que toi, Dieu t'a déjà dit le problème de la personne. Maintenant, ce même Dieu l'a te dit, il ne faut pas lui dire que je t'ai dit. Il ne faut pas lui exposer lui-même son propre problème qui est en train de le tuer à petit feu. Il ne faut pas lui dire ça. Il faut lui demander qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'elle a fait parce que c'est en fonction de quelque chose que ça, ça s'est passé. Donc, qu'est-ce que dit à la personne, qu'est-ce que le Seigneur me dit de te demander? C'est quoi que tu as fait et puis tu as eu cette maladie? Ou c'est quoi que tu as fait et puis tu as eu ce problème? Quel péché tu as fait? Maintenant, si la personne commence à dire non, je n'ai rien fait, tout, 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 tu laisses le temps à la personne. Laisse vraiment tranquillement le temps à la personne. Ok? Tu peux laisser une personne, tu peux laisser une semaine à la personne, deux semaines à la personne, même un mois, deux mois, trois mois. Parce que le problème qui est là, c'est que toi, Dieu t'a déjà dit. Donc, toi, tu sais déjà le problème de la personne. Maintenant, Dieu veut que ça sort maintenant de la bouche de la personne. Parce que c'est en fonction de ça que Dieu va le guérir. Puisque notre Dieu, il est un Dieu de vérité. Donc, c'est dans cette vérité maintenant qu'il va recevoir sa libération, sa guérison plutôt. Ok? Donc, souvent, c'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Tu peux être à la base de ta propre vie. Tu peux être à la base de ton propre malheur. Et puis, maintenant, quand ça commence vraiment à t'atteindre, à t'appoisonner la vie, eh bien, maintenant, tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu. Tu veux une solution. Tu veux la guérison. Tu veux être délivré de ce que tu as fait. Donc, tu cherches maintenant Dieu. Eh bien, si un vrai homme de Dieu va vers toi, il va commencer à converser avec toi, Dieu va lui dire c'est courant ton problème. Ok? Maintenant, quand Dieu va lui dire c'est courant ton problème, le même Dieu va lui dire il ne faut pas lui dire ce que je te dis. Il faut lui écouter ce qu'il va te dire d'abord. Donc, toi, maintenant, tu lui poses des questions. Tu dis, ah, ta maladie que tu as là, ton problème que tu as là, le Seigneur m'a dit que c'est parce que tu as fait quelque chose que tu as eu ça. Ou c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé c'est pour ça que tu as eu ça. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ok? Maintenant, s'il est véridique, s'il veut sa guérison rapidement, ben, il va te dire, il va te dire, ah, vraiment, la soeur ou le frère, voilà ce que j'ai fait. voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. C'est ça qu'on appelle la confession. Il va confesser. Ok? Il va confesser. Parce que, quand tu ne confesses pas, ben, tu permets toujours à Satan de te métenir comme prisonnier de ton problème qui est sur toi. parce que quand Satan te donne la maladie, quand Satan te donne la souffrance, il te met dans une prison spirituelle satanique. Et dans cette prison satanique-là, si tu ne dis pas la vérité à l'enfant de Dieu qui vient vers toi ou à l'homme de Dieu qui vient vers toi, mais toi-même, c'est-à-dire, toi et Satan, vous vous complétez et puis tu es dans cette prison spirituelle satanique. Tu crois que tu fais du bien. Tu crois que tu fais plutôt du mal à la personne qui vient vers toi qui te demande. Ou si tu n'as pas confiance à la personne, tu te dis, ah, je n'ai pas confiance à la personne, peut-être que quand je vais lui dire ça, elle va aller publier ça partout. Mais ça, c'est ton problème. Si tu lui dis qu'elle va publier partout, ça, c'est entre elle et Dieu. Ce n'est plus que ton problème. Ok? Voilà. Donc, souvent, souvent, les gens ne comprennent pas ça, souvent. Souvent, quand tu les demandes, ils connaissent leurs problèmes. Ils connaissent le but de leur maladie. Ils savent pourquoi ils sont dans cet état-là. Deux fois, tu vas leur demander, ils vont te dire, ah, si je lui dis ça, maman, est-ce qu'elle ne va pas aller dire ça à tout le monde? Est-ce qu'elle ne va pas prendre ça pour faire vidéo? Est-ce qu'elle ne va pas faire ça? Donc, non, je ne lui dis rien. Mais moi, je suis déjà au courant parce que Dieu m'a déjà tout dit. Ok? Mais moi, je te demande maintenant pour que toi-même, tu sois libéré. C'est comme ça que ça se passe. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer vers quelqu'un qui veut la libération ou qui veut la guérison. Et puis, ce Dieu-là, il va te laisser dans l'ignorance. Je l'ai toujours dit. Ce Dieu-là, il va toujours te dire la personne vers qui tu vas là. Voilà son problème, voilà son problème, voilà son problème, voilà son problème, voilà son problème. Ok? Donc, si ce problème-là vient t'attaquer, Dieu, tu es déjà sur la couverture de Dieu. Donc, ce problème-là ne pourra pas venir t'attaquer. Ok? Voilà. Alors, maintenant, si Dieu t'a déjà tout expliqué, pourquoi maintenant tu vas vers la personne qui dit, ah, ta maladie ou bien ta souffrance, Dieu veut arrêter ça. mais en contrepartie, Dieu me dit de te dire la vérité. Mais cette vérité que tu vas dire, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi-même, pour que tu aies la guérison. Parce qu'en disant la vérité, tu rénis le mal que Satan a mis sur toi. En disant la vérité, tu détruis le mal que Satan a mis sur toi. En disant la vérité, tu dis à Satan que tu n'as plus rien à faire avec lui. En disant la vérité, tu exposes le Satan. Donc, tous les malheurs, les problèmes qu'il a mis dans ta vie, l'indicap qu'il a mis dans ta vie, la maladie qu'il a mis dans ta vie, à la fin, ça va partir. Ça va partir pourquoi? Parce que c'est ce secret qu'il y a entre lui et toi qui fait que la maladie ou bien la souffrance dans laquelle il t'a mis prospère dans ta vie. Et ça t'appoisonne la vie. Mais si tu dis la vérité, tu l'as exposé. Donc, quand tu vas dire la vérité, il ne va plus être ami avec toi, il ne va plus être collé avec toi, il ne va plus être un pacte satanique avec toi. Donc, ce qui veut dire que ta maladie va disparaître. souvent, c'est pour ça que le Seigneur veut que vous disiez la vérité sur vos problèmes que vous avez. Sinon, le Seigneur ne le demande pas pour que nous, on sache votre vie privée. Non. Moi, par exemple, la vie privée de quelqu'un ne m'intéresse pas. OK? Voilà. Ça ne m'intéresse pas. OK? Parce que une fois que tu viens vers moi, que tu commences à converser avec moi, moi, le Seigneur me dit ta vie privée. Le Seigneur me dit tout sur toi. Parce que je vous ai toujours dit que Dieu ne peut pas te dire que tu vas travailler pour lui et puis il va te laisser dans l'ignorance. Non, ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui te laisse dans l'ignorance. Parce que Satan même c'est un ignorant. Satan même ne connaît rien. Tout ce que Satan connaît là, c'est Dieu qui lui a appris ça. OK? Le mal même, c'est Dieu qui lui a appris ça. Mais par contre, Dieu lui a dit que ce n'est pas quelque chose qui est bien à faire. Et lui, Satan, il a appris le mal et puis il a déposé ça dans sa vie. Il a dit à Dieu que non, que lui, il préfère le mal que le bien. Sinon, le bien et le mal, c'est Dieu qui a créé. De la façon que Dieu a créé Adam et il a créé Ève. Et il a dit à Adam que ce fruit-là, c'est le fruit de la mort. Quand on dit la mort, c'est la mort. spirituelle. C'est le fruit de la mort. Le jour que tu touches ce fruit-là, spirituellement, tu ne seras plus en contact avec moi, Dieu. Quand on dit quelqu'un a mort spirituellement, ça veut dire que tu n'as plus de contact avec Dieu. Ton esprit-là n'a plus de contact avec Dieu. Ton esprit est ailleurs. Dieu est ailleurs. Vous n'avez plus de contact vous n'avez plus de connaissances. Donc, à n'importe quel moment, Satan peut faire sa fête suite. Parce que tu n'es plus connecté à ton père. Tu deviens un païen. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui est perdu dans la nature. OK? Quelqu'un que Satan peut prendre à n'importe quel moment et puis il fait sa fête. OK? Voilà. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Donc, quand le Seigneur a dit à Adam que le jour que tu touches ce table, c'est le table, c'est l'âme de la mort. Tu vas mourir. Donc, c'est quelque chose que tu ne dois pas toucher. OK? Voilà. Adam a compris ça. Et Ève a été créée pour compléter Adam. Et c'est Ève qui allait toucher le fruit de la mort. Et quand elle a touché le fruit de la mort, elle est venue donner ça à Adam. Et quand Adam aussi a goûté à ça, tous les deux spirituellement, ils sont rentrés dans une mort spirituelle. Donc, ils ne peuvent plus être en contact avec Dieu. Ils ne peuvent plus confesser. ils ne peuvent plus parler avec Dieu. Ils ne voient plus les mêmes choses comme Dieu. OK? Eux, ils voient, tout ce que eux voient maintenant, c'est des trucs de la chair. C'est des trucs de mal. Ils voient, il n'y a plus de purité, comment on appelle ça? Purité, voilà, il n'y a plus de purité dans les yeux. C'est-à-dire quelqu'un qui est pur. OK? Il n'y a plus ça dans les yeux. OK? Voilà. Et c'est à partir de là que le Seigneur les a mis dehors de chez lui. C'est à partir de là que le Seigneur les a mis dehors du jardin d'Eve. OK? Parce que le Seigneur ne pouvait plus vivre sous le même toit qu'eux. Parce qu'ils avaient déjà touché le mal. OK? Donc le mal c'est Dieu qui a créé le mal. C'est Dieu qui a créé le bien. Mais le Seigneur te dit que j'ai créé le mal. Mais ce n'est pas pour que tu ailles dans le mal. J'ai créé le mal tout simplement pour qu'il y ait un choix. Pour que l'être humain que j'ai choisi puisse avoir un choix. Parce que moi Dieu je ne suis pas un dictateur. C'est pour ça que Dieu n'aime pas le dictateur. OK? C'est pour ça que Dieu n'aime pas les dictateurs. OK? Voilà. L'opprimation, la dictature, tout ça, Dieu n'aime pas ça. Et c'est pour ces raisons-là que le Seigneur a créé le bien et le mal. Alors, Dieu te dit que normalement c'est le bien qui est bon. Quand Dieu a créé le mal comme je vous ai dit et il a mis ça dans le jardin d'Ève, il a dit à Adam que ça là c'est le fruit de la mort. C'est-à-dire le jour que tu manges ça, il faut te dire que toi et moi on ne sera plus connectés. Tu seras mort spirituellement. Donc ta vie n'aura plus de sens. Ta vie sera misérable. Ta vie sera remplie de problèmes parce que tu ne seras plus connecté avec moi. Et c'est ce qui s'est passé quand Ève a touché et puis elle est venue donner ça à Adam. Aujourd'hui sur la terre où nous vivons nos vies sont misérables. On a une vie misérable parce que ce n'est pas cette vie que Dieu voulait qu'on vive. de la façon que Dieu a mandaté Moïse d'aller chercher ses enfants dans le royaume de Pharaon parce que ses enfants étaient dans une souffrance parce qu'il a compris les pleurs de ses enfants et Moïse allait chercher le peuple d'Israël et ce peuple devait partir sur une terre de joie sur une terre de bonheur sur une terre où ils ne connaîtraient plus jamais la souffrance. OK? Parce que Dieu voulait leur donner une récompense pour toute la souffrance qu'ils ont eue. Dieu voulait changer leur vie pour qu'ils puissent vivre une vie de rêve. OK? Mais ils n'ont pas cru à Dieu. Ils n'ont pas mis leur foi en Dieu. OK? Ils ont mis leur foi en Dieu du moment où ils étaient dans la souffrance. Dès qu'ils sont sortis dans la souffrance et puis ils sont arrivés ils étaient plus sur domination de Pharaon et ils ont su vraiment que Pharaon ne pouvait plus les rattraper parce que Dieu a fait le nécessaire sur Pharaon parce que Dieu a détruit Pharaon dans l'eau avec tous ses gardes de corps tous ses outils donc Pharaon ne peut plus jamais venir les embêter parce qu'il ne vit plus il est mort toute sa crie qui est mort avec lui donc quand les enfants de Dieu ils ont vu ça ils ont commencé à s'apprendre à Moïse ils ont commencé à désobéir à Moïse donc ce que je vais vous dire mes frères et sœurs c'est que quand Dieu choisit quelqu'un quand Dieu dit ça c'est cet homme là je l'ai choisi pour qu'il puisse faire mon œuvre sur la terre parce que je ne peux pas être parmi vous parce que vous êtes remplis de péché donc je vais prendre un péché comme vous qui va me présenter sur la terre mais par contre lui je vais lui donner un savoir où le péché ne pourra pas le dominer ou plutôt s'il suit ma voix s'il suit ma volonté c'est plutôt lui qui va dominer le péché ok donc Dieu choisit quelqu'un qu'on appelle pasteur Dieu choisit des fois des gens qu'on appelle enfants de Dieu que Dieu parle avec eux que Dieu les fait des révélations ok donc c'est ces personnes là que Dieu a choisi pour les imposer pour les mettre sur la terre que comme vous êtes tous des pécheurs eux au moins je vais les choisir mais je vais être toujours en contact avec eux ça fait que même s'ils arrivent à pécher ils vont savoir qu'ils sont dans le mal et ils vont revenir à la raison ok voilà donc je vais les choisir donc Dieu nous choisit et puis nous on est sur la terre et on parle au nom de Dieu le Seigneur m'a dit ça pour toi le Seigneur m'a dit ça pour que toi tu fasses ça le Seigneur m'a dit que vous devez faire ça le Seigneur m'a dit que toi tu dois faire ça le Seigneur m'a dit en fonction de ta maladie voilà ce que tu dois faire mais quand vous désobéissez à ces personnes là que Dieu passe par eux pour travailler sur la terre ce n'est pas les personnes que vous désobéissez ça a Dieu que vous vous désobéissez vous comprenez par exemple quand je mets mon téléphone j'ai acheté un téléphone parce que moi j'ai mon téléphone personnel ok le téléphone que le numéro que vous connaissez tous là qui commence par 900 200 il y a 929 353 et blablabla ok ça c'est un téléphone que j'ai payé j'ai prié d'abord j'ai demandé à Dieu il faut que tes enfants arrivent à me joindre pour que je puisse converser avec eux et le Seigneur m'a dit d'accord fais-le ma fille et Dieu m'a donné les moyens j'ai été chercher un portable que je paye que Dieu me donne les moyens chaque mois et puis je paye pour ne pas que ça soit coupé pour que vous soyez en contact avec moi quand vous me jurez dessus sur ce portable quand vous m'envoyez il y a un jeune homme qui est en Espagne là-bas lui il n'a rien à trouver à faire j'ai prié pour lui il est quitté dans la merde où il était donc il commence à faire ses conneries et moi je me suis dit non si tu ne veux pas suivre la voie de Dieu dans la vérité je ne peux plus continuer avec toi parce que moi c'est comme ça que je suis je te suis je prie pour toi je n'ai pas besoin de te dire que je prie pour toi tous ceux qui sont qui sont venus vers moi qui ont des maladies qui ont des ceci qui sont solants tout ce que je leur dis de faire qu'ils fassent qu'ils ne fassent pas moi ça c'est pas mon business moi j'ai rempli mon devoir d'un enfant de Dieu moi quand j'ai fraîchis le genou je dis père je te confie ton fils père je te confie ta fille tu connais les problèmes pour lesquels ton fils ou ta fille est venu vers toi à travers moi donc je te confie ce problème je te confie sa guérison je te confie cela maintenant comme moi je te dis fais ça fais ça fais ça si tu ne le fais pas moi ce n'est pas mon business ça c'est entre toi et Dieu je ne sais pas il faut que vous compreniez bien cette vision ça ce sera entre ça sera toi et Dieu moi je fais ce qui est de mon devoir de faire pour ne pas que Dieu dise mais quand je t'ai dit de le faire est-ce que tu l'as fait pour ne pas que ton accusation que Dieu va te donner vient sur moi donc moi j'ai rempli ma part ok maintenant si toi tu ne remplis pas ma part parce que c'est moi mon visage que tu vois c'est moi ma personnalité c'est moi ma personne que tu vois et que je ne ressens rien donc toi tu t'en fous mais ça c'est ton business moi ce n'est pas mon business ok il faut bien que ça soit clair c'est ton business ce n'est pas mon business moi c'est Dieu qui m'a choisi pour qu'il puisse passer à travers moi pour faire un travail sur la terre sur ses enfants ok voilà donc moi je ne sais pas pourquoi Dieu m'a choisi Dieu m'a choisi parce qu'il y a des qualités que toi tu n'as pas que moi j'ai ok donc ça c'est c'est un choix que Dieu a fait c'est comme si vous pouvez demander à Dieu mais pourquoi avant de nous créer pourquoi tu as créé Adam c'est Adam que Dieu voulait créer c'est tout nous sommes tous des descendants d'Adam ok c'est comme ça que Dieu travaille pourquoi est-ce que tu as créé Adam au lieu de nous créer mais c'est Adam que Dieu voulait créer donc pourquoi est-ce que Dieu m'a choisi mais c'est moi que Dieu a choisi celui qui veut l'accepter l'accepter celui qui ne veut pas l'accepter ça c'est entre la personne et Dieu ce n'est pas moi moi c'est pas mon business moi mon business c'est de remplir les conditions que Dieu me demande d'assez pour ne pas que j'ai un péché quand je je vous ai toujours dit que si moi je dois pécher si je pêche devant Dieu il faut que ce péché là vienne de moi-même pas qu'un être humain qui ne va pas m'amener dans le péché non je ne veux pas suivre les pas d'un être humain pour rentrer dans le péché non je ne veux pas ok voilà donc souvent je vous dis faites ça faites ça faites ça vous vous regardez mon visage ah non c'est la mesquête moi c'est pas mon problème ok voilà donc ce que je veux dire c'est que il y a un jeune homme qui était en train de souffrir chose comme on appelle dans le pays des arabes au Maroc j'ai prié j'ai fait ce que je pouvais faire devant Dieu aujourd'hui il a atterri en Espagne là-bas et il a atterri là-bas il est en train de faire du n'importe quoi et à un moment la situation s'est bloquée mais s'il continue je vais rencontrer toute sa vie parce que des bêtises là je n'aime pas ça ok la situation s'est bloquée et Dieu me dit dis-lui de s'arranger dis-lui d'arranger sa vie tous les gens avec lesquels il a pris le bateau pour descendre là-bas eux tous ils sont rentrés dans le grand Espagne aujourd'hui ils ont une situation on les a donnés les papiers on les a tous donnés mais lui il est bloqué parce qu'il fait ça il fait ça il fait ça dis-lui d'arranger sa vie dis-lui de se comporter bien et je lui dis quand je lui dis ah mais je regarde autour de moi c'est comme s'il y avait une caméra parce que tout ce que je fais ici tu me dis la même chose finalement je commence à avoir peur de toi voilà tout ce qu'il me dit ok moi je ne te vois pas mais celui qui me dit là lui il te voit moi je ne te vois pas mais celui qui me dit là lui il te voit quand il t'a fait à son image donc il te voit même quand tu vas chier là il te voit quand tu vas coucher avec femme il te voit des fois il y a des pasteurs qui se cachent pour aller coucher avec des femmes à l'hôtel pour aller faire n'importe quoi mais l'être humain ne vous voit pas vos femmes ne vous voyez pas vos membres de l'église ne vous voyez pas mais Dieu vous voit Dieu là il vous voit ok donc arrêtez cette stupidité là ok ok donc on revient à ce jeune homme et ce jeune homme depuis un moment je lui dis redresse-toi pour que Dieu puisse t'aider tous les gens avec lesquels tu es venu ils sont partis ils t'ont laissé là tu ne veux pas avancer quand vous descendez du bateau on vous met dans un coin tout le monde est parti pour te laisser là parce que tu ne veux pas m'écouter quand je te dis va à gauche tu vas à droite quand je te dis va à droite tu vas à gauche mais on ne va pas rester dans ça toute notre vie quand tu étais dans la souffrance où tu dormais dans le marché tout ce que je te disais tu as fait ça en un espace d'une semaine tu es parti tu as quitté le Maroc parce que tu écoutais bien tout ce que je te dis depuis que tu es arrivé maintenant sur la terre de l'Europe tu n'es même pas encore rentré en Europe mais tu as goûté un peu la terre de l'Europe c'est fini quand je te dis ça tu fais le contraire je te dis ça tu fais le jusqu'à tu appelles des femmes tu commences à te faire l'amour au téléphone il faut arrêter des bêtises comme ça parce que Dieu m'a dit il faut arrêter parce qu'en faisant ça Dieu ne peut rien faire pour toi tu es en train de désobéir la parole de Dieu on ne fait pas ça il m'a dit oui maman j'ai compris tout 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 le lendemain rabolote à la fin moi ça m'a fatiguée parce que c'est des trucs spirituels et les trucs spirituels c'est parce que vous ne savez pas mais les trucs spirituels nous les enfants de Dieu les hommes de Dieu des fois ils laissent leur vie là dedans parce que la chose qui est sur toi ça peut venir attaquer la personne et si Dieu n'est pas vraiment avec la personne si la vie de la personne n'est pas correcte devant la parole de Dieu mais ça va l'anerter donc toi tu fais tes bêtises l'esprit qui t'anime et puis qui fait ça cet esprit là peut venir m'attaquer donc quand je t'ai dit fais ça il faut faire ça il ne faut pas faire le contraire de ce que je t'ai fait ce que je t'ai dit plus tôt l'enfant là il s'est révolté contre moi il s'est révolté contre moi non je lui ai dit ok tu sais quoi moi je suis fatiguée de toi j'arrête avec toi je vais te donner break c'est à dire je vais te donner un repos tu vas te reposer et tu vas choisir ce qui est bien pour toi si c'est des bêtises que tu fais là qui est bien pour toi nos chômés vont se séparer parce que au fait moi tu es venu vers moi pour une situation tu n'es pas venu vers moi pour que tu m'appelles on parle de tout et de rien non moi je cherche personne pour converser moi je ne cherche pas d'amis je cherche moi mon seul ami c'est Dieu ok voilà si tu es venu vers moi tu dis maman je suis venu vers toi parce que j'ai tel problème tu m'as écouté Dieu Dieu t'a traversé Dieu a fait le premier pas avec toi toi même tu as vu de tes propres yeux situation dans laquelle où tu étais là en espoir de quelques jours Dieu t'a enlevé dedans il t'a changé d'étape je t'ai dit tu étais en bas Dieu t'a amené en haut ok maintenant laisse ce Dieu là t'a amené là où lui il veut t'amener et puis tu vas continuer ta vie normalement maintenant je le mets là il passe là je le mets là donc à la fin moi je dis écoute tu sais quoi tu n'es pas seul j'ai plein de gens qui m'appellent il y a des coups de fil même que je ne prends pas parce que je suis fatigué tu vois et puis moi aussi j'ai ma vie j'ai une famille ok voilà donc je ne suis pas à la disposition non je suis à la disposition des enfants de Dieu mais j'ai aussi ma vie non je ne peux pas passer à midi le matin tu vas m'appeler à midi tu vas m'appeler le soir tu vas m'appeler non et puis tu ne veux pas changer on te dit fais ça tu fais ça on te dit fais ça mais moi ça ne m'intéresse pas tes conneries tu vas me rencontrer des bêtises que tu fais à Bijan des bêtises ceci cela ça ne m'intéresse pas ta vie privée ok alors j'ai commencé à me retirer de lui j'ai dit ok celui-là il n'a encore rien compris je vais le laisser tranquille quand il va voir ce qu'il va voir je crois que ça va le changer un peu mes frères et soeurs mes enfants l'enfant là a commencé maintenant à m'amener des films porno il se branle avec son sexe il m'amène des bêtises comme ça il m'appelle sur caméra en train de se branler de conneries comme ça qu'il me fait maintenant alors lui il pense que ce qu'il est en train de faire c'est au moins qui fait ça tu n'as encore rien vu ce n'est pas au moins que tu fais ça ça dure que tu es en train de montrer que voilà mon imbécilité dans lequel où je suis et puis je vais être bloqué là où ils m'ont laissé tous tes amis sont partis tu vas être bloqué là ça c'est moi qui te le dit tant que tu ne changes pas de comportement tu vas être bloqué là et de là tu vas atterrir en Côte d'Ivoire ok si tu ne changes pas là c'est comme ça que ça va terminer tu as compris parce que tes bêtises que tu fais là ça dure que tu montres ton sexe là ça dure que tu c'est pas à moi moi je m'en fous de ce que tu me montres je n'en ai rien en foutre ah non ok ok voilà moi je suis mariée j'ai des enfants ok je n'ai pas besoin de tes bêtises ok je ne suis pas je ne suis pas en manque de sexe pour dire que je vais non je ne suis pas je ne suis pas là et puis je ne cherche même pas sexe je n'en cherche pas ok c'est quelque chose mais qui me dégoûte d'abord si tu savais si tu savais comment ça me dégoûte tu n'allais même pas faire ça quand tu fais ça j'ai pitié de toi j'ai pitié de toi la seule chose que je dis à Dieu c'est moi je demande à Dieu vraiment d'avoir pitié de toi j'ai pitié j'ai pitié parce que tu es perdu ok tu es perdu parce que celui qui t'a créé là Dieu qui t'a créé là quand tu dormais dans le marché dans le marché des choses comment on appelle des choses des Maroc là Dieu qui t'a ennuyé là-bas pour aller te mettre quelque part où tu peux manger au moins le matin à midi le soir où tu dors sur un lit propre sur des draps propres si tu lui fais ça c'est un être humain que tu vas rater ça veut dire que tu es dangereux ok donc voilà des situations comme ça que je vois mais ce genre de situations là moi je m'en fous je m'en fous pourquoi parce que le Seigneur m'a préparé à tout vous comprenez quand je vous dis que Dieu m'a amené voir l'enfer Dieu m'a amené voir le royaume satanique de Satan vous croyez que je m'amuse moi je suis préparé à tout ok donc tous vos cinémas que vous faites là tous les cinémas qui se passent là moi je suis là je vous regarde de la façon que Jésus avait dit sur la croix que père pardonne les cas ils ne savent pas ce qu'ils font c'est la même chose que je vous dis je comprends maintenant pourquoi Jésus a dit ça parce que Jésus même a vu les êtres humains comment ils se comportaient ça l'a dépassé la situation l'a dépassé donc la seule chose qu'il peut faire Sommat c'est de plaider pour nous dire que père pardonne les cas ils ne savent pas ce qu'ils font parce que c'est quelqu'un qui est inconscient qui peut faire ce que toi tu fais c'est quelqu'un qui est inconscient qui peut faire ce que les autres aussi font quand on vous dit quand vous venez vers les gens j'ai ceci j'ai cela quand on vous dit faites ça vous ne faites pas ne faites pas c'est pas moi je ne suis pas là pour exposer quelqu'un mais quand c'est trop c'est trop là je t'expose c'est comme ça que je suis mais en t'exposant je ne dis pas ton nom aussi mais j'expose tes vachines tes trucs sataniques que tu fais c'est ça que j'expose parce que derrière ça c'est Satan qui est derrière donc c'est Satan que j'expose ok voilà son sexe qui promène partout il n'a qu'à aller promener ça ailleurs moi je n'ai pas besoin de sexe ok voilà donc ose toi même pour ne pas que le Seigneur dise demain que ah mais ma fille quand ça s'est passé là est-ce que tu as fait quelque chose que tu as changé tu avais la possibilité de changer des numéros est-ce que tu l'as fait donc je vais changer mon numéro parce que moi je suis un enfant de Dieu je marche toujours sur ma raison maintenant si j'ai changé que tu as trouvé tu refais encore la même chose mon frère ou je ne sais pas quel âge tu as mais je vais te dire une chose que là c'est le Seigneur même que tu vas voir face à face boum boum parce que tu ne l'as pas encore joué c'est pour ça que tu continues tes bêtises mais le jour lui-même il va venir te dire ma fille il faut la laisser tranquille ce jour ta queue va rentrer dans tes fesses tu comprends des fois je suis grossière c'est pour tes peaux parce que des fois il faut être violent il faut que tu amènes la violence dans ce que tu dis ok voilà c'est comme c'est comme Jésus quand Jésus est venu et il est rentré dans la temple de son père dans l'église de son père et il a vu tous les commerçants qui étaient en train de faire du commerce il a mis la violence sur eux il a commencé à jeter les marchandises il a commencé à les inciter des ingrants il a commencé à les inciter jeter tous les marchandises donc des fois des fois on peut avoir la violence pour que l'être humain que Dieu a créé qui est sauvage de son peuple puisse comprendre que ce n'est pas avec tout qu'on joue qu'il y a des choses qu'il ne faut pas toucher il y a des choses qu'il faut toucher ok voilà ce n'est pas avec tout qu'on joue parce que toi même ce que tu es en train de faire tu es en train de chercher ton propre problème et ce problème là moi je ne le veux pas parce que tu es un être humain ce n'est pas à moi de te souhaiter le malheur toi même tu es en train de te maudir sans te rendre compte ok donc il faut que tu arrêtes que tu arrêtes que tu arrêtes pas moi je m'en foule moi mon numéro de téléphone je vais le changer cette semaine je vais le changer ok voilà parce que ton Satan qui t'anime là tu vas l'amener ailleurs j'ai dit je ne prie plus pour toi est-ce que c'est forcé je ne prie plus pour toi je ne peux plus prier pour toi pourquoi parce que tu n'es pas sérieux parce que tu te sers tu veux juste tu veux juste te servir de moi pour arriver à tes fins parce que tu sais que Dieu m'utilise donc quand je prie tu sais que ça va chez toi mais je ne veux plus faire ça ok je ne veux plus faire ça parce qu'on ne se fout pas de mon Dieu il ne faut pas te foutre de Jésus non je ne peux pas te permettre ça non tu dormais dans les marchés au Maroc là-bas tu mangeais quand les gens qui vendent les trucs au marché quand ils jettent là c'est ce que tu prends puis toi tu manges Dieu t'a ennévé dans ça pour te mettre dans une bonne situation cette situation là-bas tu dis tu ne la veux pas tu veux que je fasse quoi tu veux que je fasse quoi dans cette vidéo là tu as une part dedans donc maintenant je vais vous dire que deux fois l'être humain veut que Dieu travaille à sa façon Dieu ne travaille pas à sa façon le Seigneur a dit que vos plans ne sont pas moi-Dieu mais plan ok le plan de Dieu là n'est pas le plan de l'être humain ok le plan de l'être humain peut être le plan de Dieu car c'est Dieu qui t'a créé donc s'il veut rentrer dans ton plan là il peut rentrer dedans puis tout ménager mais le plan de Dieu là toi tu ne peux pas rentrer dedans tu ne peux pas rentrer dedans ok donc quand nous comme ça quand on vous dit vous venez vers nous pour quelque chose et puis on vous dit oui faites ça faites ça faites ça faites le c'est pour vous même votre bien ce n'est pas pour le bien de quelqu'un ok ce n'est pas pour le bien de quelqu'un tu veux la guérison tu veux ceci tu veux cela tu es venu vers moi je t'ai dit fais ça fais ça fais ça fais ça il faut le faire et puis tu vas voir c'est tout si tu es dans le mensonge mais moi je ne fais rien avec toi si tu es dans le mensonge ben nous deux on va tourner dans ton mensonge quand je serai fatiguée de ça si Dieu me dit ma fille il faut sortir dans cette bêtise ben je sors un matin tu ne me verras plus ça a été toi ton cas qui m'amène tes bêtises ça a été ton cas parce qu'on a tourné jusqu'à Dieu il m'a dit il faut sortir là-dedans il faut sortir là-dedans et c'est comme ça je suis sorti là-dedans et maintenant tu m'en veux c'est pas moi qui fais moi je ne connais rien je vous ai toujours dit ça c'est Dieu qui me guide si Dieu me dit laisse la personne moi je te laisse ok et quand Dieu te dit quand Dieu dit laisse la personne ce Dieu là il veut que tu te redresses il veut que tu prennes conscience il veut que tu changes alors si toi tu n'as pas compris ça tu as pire ta situation ça veut dire que vraiment il n'y a rien à faire pour toi il n'y a vraiment rien à faire tu sais vous savez quoi il y a des gens comme ça ils sont le désastreux ils n'ont plus ils n'ont plus rien c'est-à-dire je ne sais pas si c'est le désespoir si c'est quoi mais plus toi Dieu te dit laisse Dieu me dit laisse la personne je te laisse le contraire tu devais commencer à faire des bonnes choses à faire des bonnes choses à m'envoyer des petits mots oui vraiment maman comment tu vas que Dieu te bénit blablabla et le même Dieu qui m'a dit de te laisser là moi je vais aller devant lui pour plaider ton cas pour dire que ah paix tu m'as dit de le laisser j'ai compris mais regarde c'est pas de sa faute toi même tu connais Satan peut-être qu'il a su l'oeuvre il a su il a poussé par Satan par le mal c'est le mal c'est le mal qui fait qu'il se comporte comme ça il faut lui donner encore une deuxième chance et je vais plaider ton cas et quand je vais plaider ton cas à la fin Dieu va me dire d'accord il faut la paix il faut la paix il faut parler avec maintenant au lieu de rester tranquille tu m'amènes des bêtises et tu crois que c'est ça qu'il va faire et puis moi je vais t'appeler ou bien tu crois que c'est ça qu'il va faire et puis je vais tu perds ton temps même si tu veux il faut te déshabiller comme quelqu'un qui va se laver il faut faire vidéo ça c'est pas mon problème ok ça c'est toi que le cercle éparte moi le cercle ça ne me parte pas ça ne me dit rien parce que quand j'ai pris j'ai commencé avec le Seigneur ça c'est ma première prière que j'ai fait que j'ai donné à Dieu qu'en oeuvre en oeuvre toute ton vie de cercle en moi donc si c'est pas mon mari moi je n'en veux même deux fois même je lutte avec lui alors qu'est-ce que tu es en train de me monter là du bullshit il faut arrêter sinon toi-même tu vas te mettre dans une position où toi-même tu ne sauras même pas où tu vas commencer et où tu vas terminer ok voilà donc quand le Seigneur quand enfant de Dieu ou l'homme de Dieu je dis des vrais je ne dis pas vos frais maçons dit il faut faire ça il faut faire ça il faut faire ça il faut faire ça faites-le parce que ce n'est pas la personne même qui dit ça c'est Dieu qui dit ça à la personne donc ce que Dieu a dit là c'est ça que la personne dit parce que souvent c'est quand vous tombez sur des faux des faux hommes de Dieu quand ils vous disent ah faites ça vous courez pour faire faites ça vous courez pour faire et à la fin Satan vous donne la guérison Satan vous donne quelque chose après quelque temps encore brabolote votre problème revient encore quand Dieu t'est guéri ça peut jusqu'à ta mort la maladie ne revient plus quand tu vois quelqu'un qui t'a guéri et puis la maladie revient ça veut dire que c'est guérison de Satan ok donc c'est ce que j'avais à dire est-ce que c'est ça que j'avais à dire et faites beaucoup attention faites attention à les actes que vous posez parce que quand vous posez certains actes soit envers moi ou soit avec un autre homme de Dieu que Dieu utilise vraiment ce n'est pas à lui c'est pas à lui que vous êtes en train de faire du mal vous êtes en train de faire du mal à vous même pas à la personne ok voilà c'est pas à la personne c'est à vous même vous êtes en train de retarder votre guérison ok et Dieu a un temps quand le Seigneur t'emmène vers lui pour te guérir il y a un temps c'est pour ça le Seigneur dit dans sa parole que chaque chose a son temps quand le temps de Dieu passe là c'est fini personne ne peut personne ne peut te guérir mais tu as tout ton argent tu as tout ce que tu veux avoir tu trouveras pas personne qui va te guérir pourquoi parce que tu as négligé le temps de Dieu tu n'as pas cru à le temps de Dieu tu croyais que le temps de Dieu c'était le mensonge donc tu ne t'es pas accroché à ça maintenant le temps de Dieu est passé nous quand vous venez vers nous et puis on prie pour vous on vous dit fais ça fais ça fais ça Dieu dit fais ça fais ça ça a un temps c'est pas quelque chose qui va continuer un à deux ans non ça a un temps il y a un temps quand le temps passe là c'est fini Dieu n'a plus affaire à toi même moi-même je peux prier à Dieu pour dire ah paix ton fils ou ta fille Dieu ne va plus me répondre il n'y a plus de réponse un silence total et si j'insiste Dieu va me dire je n'ai plus je n'ai plus affaire à cette personne il faut oublier cette personne voilà la réponse que Dieu va me donner il faut oublier cette personne ok donc Dieu a sa façon de travailler et nous les êtres humains nous avons notre façon travail et quand deux fois vous venez vers Dieu pour obtenir quelque chose ou la guérison ou n'importe quoi marcher dans le temps de Dieu ce n'est pas Dieu qui va marcher dans votre temps non c'est à vous de marcher dans le temps de Dieu c'est comme le train quand tu n'as pas de voiture le train là quand tu n'es à l'heure à laquelle le train va passer là si tu arrives en retard mais le train il est déjà passé ce n'est pas le train qui va t'attendre c'est plutôt toi qui dois partir tôt pour attendre le train donc Dieu il est comme ça ce n'est pas Dieu qui va t'attendre c'est toi qui va attendre Dieu ce n'est pas Dieu qui va marcher à ta façon c'est toi qui va marcher à la façon de Dieu ok Dieu veut vous guérir Dieu veut faire beaucoup de choses dans vos différents vies mais vous ne marchez pas dans le temps de Dieu vous voulez que Dieu marche dans votre temps ce n'est pas comme ça que ça se passe ça ne se passe pas comme ça et vous êtes tous dans le mensonge avec Dieu vous n'êtes pas dans la vérité Dieu ne travaille pas dans le mensonge car le Seigneur lui-même il a dit je suis le chemin la vie et la vérité quelqu'un qui te dit le chemin la vie et la vérité toi tu veux l'amener dans le mensonge comment c'est possible ça ne peut pas passer ça ne peut pas passer c'est à cause du mensonge que Dieu et Satan ne sont pas d'accord sinon Dieu et Satan ils n'ont pas fait un coup de poing non 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 il y a deux choses qui ont fait que Dieu et Satan ne sont pas d'accord le péché ou le mensonge Satan après tout le péché que Dieu a créé il a mis ça sur lui il est devenu le porteur du péché ok le mensonge là il a mis ça sur lui donc c'est les deux choses là qui font que Dieu s'est éloigné complètement de lui c'est les deux choses là qui font que Dieu l'a jeté de son royaume à partir dans le feu ok voilà quand tu arrives chez le Seigneur parce que j'étais là-bas le Seigneur m'a amené là-bas ça je ne veux pas vous l'avouer quand tu arrives là-bas voilà le royaume de Dieu en bas en bas c'est le feu c'est le feu Satan c'est pas que Satan est là-bas et puis Dieu est là-bas non non voilà le royaume de Dieu le royaume de Dieu est nickel mouah et en juste en bas là c'est Satan qui est là-bas avec son feu ok voilà chaque jour Dieu le dépasse et puis il passe il s'en va à ses occupations Satan est en train de brûler dans le feu là-bas quand il est fatigué du feu là c'est là où il vient faire dégâts sur la terre ok voilà le jour que Dieu va le maintenir complètement dans le feu là ce jour-là ça sera le changement du monde c'est ça qu'on appelle quand Dieu le retour du Seigneur sur la terre la prochaine fois je vais vous parler quand les gens quand les chrétiens disent deux fois que le comment on appelle ça que Dieu va venir nous chercher le jour que Dieu viendra que la tempête va sonner est-ce que tu seras prêt non Dieu ne viendra pas nous chercher Dieu va venir vivre ça avec nous sur la terre et ce jour-là Satan et ses agents ses agents plutôt Dieu va les amener tous en enfer donc c'est le moment maintenant que vous arrangez vos vies de chaque jour parce que tu ne sais pas quand Dieu va venir sur la terre personne ne sait quand Dieu va venir sur la terre mais avant l'arrivée de Dieu Satan va faire des ravages sur la terre Satan va ravager la terre et c'est pour ça que Dieu veut maintenant que vous puissiez le connaître il faut chercher le véritable Dieu celui-là qui a été sur la croix de Golgotha pour ta cause celui-là qui a dit Elohim Elohim celui-là qui a dit père pardonne-le car il ne sait pas ce qu'il faut celui-là il faut le chercher dans la vérité pour que tu t'accroches à lui parce qu'arrivée c'est un moment sur la terre Satan va faire des dégâts sur la terre Satan va faire des dégâts sur la terre Satan va utiliser des gens qui nous gouvernent Satan va faire n'importe quoi sur la terre on sera comme des animaux sur la terre et si tu arrives à t'en sauver de ça ça veut dire que tu es vraiment dans le véritable Dieu Jésus si tu es accroché à Dieu dans la vérité si tu es dans la vérité Satan ne va pas te toucher parce que quand Satan va te voir il va dire ça c'est pour Dieu Dieu ne touche pas là-bas mais tous ceux qui ne sont pas pour Dieu Satan va tous les prendre pour les amener en affaire parce que Satan sait que quand Dieu va descendre comme ça boum sur la terre quand la terre va se déchirer Satan sait que c'est sa fin il n'aura plus accès à l'être humain ok donc avant que Dieu ne descende sur la terre Satan va faire des dégâts des dégâts le monde va se ménager des choses que vous n'avez jamais vu là vous allez voir ça c'est ça qu'on appelle Dieu va venir chercher ses enfants il ne vient pas pour nous prendre il ne vient pas pour prendre ses enfants il vient pour rester sur la terre avec ses enfants mais pour que Dieu reste sur la terre avec ses enfants il faut que la terre soit pure il faut que la terre soit nettoyée des péchés il faut que la terre soit une terre que Dieu une terre qui va accueillir Dieu et le jour que la terre va accueillir Dieu la terre va balayer tout ce qui est de Satan pour amener ça en enfer. Ok? Voilà. La prochaine vidéo, je vais vous parler de ça. Mais dans la tranquillité, pour ne pas que je saute une épisante. Ok? Voilà. Donc, portez-vous bien. Ok? Portez-vous bien. Et puis, sachez faire la part des choses. Ok? Et puis, tous ceux-là qui sont dans le péché, ils n'ont qu'à chercher à sortir de leur péché, ils n'ont qu'à chercher le vrai Dieu, chercher le vrai Dieu, qui s'appelle Jésus. Personne n'est parfait, on est tous des péchés sur la terre, mais Dieu nous demande de nous réparer, de nous corriger de nos péchés, et de s'approcher de lui, et de venir à lui. C'est tout ce qu'il nous demande. Dieu n'est pas là pour nous juger. Ok? Dieu n'est pas là pour nous juger. Le Seigneur te dit, si tu es un péché, fais de sorte que ton péché puisse sortir de ta vie. Ok? La femme, la femme, et c'est là où je vais m'arrêter, parce que la vidéo est arrivée très très longue, la femme qui a saigné toute sa vie, depuis qu'elle est née, elle ne faisait que saigner, elle faisait, elle passait ses règles. Il n'y avait pas un jour où les règles ne coulaient pas. comment le sang d'un être même peut couler, depuis sa naissance, jusqu'à ce qu'elle soit à un certain âge. Ok? mais quand elle a attendu que Jésus est venu, Jésus est dans cette ville-là, elle a marché à quatre pattes, quatre pattes, quatre pattes, quatre pattes, quatre pattes, jusqu'à elle est partie toucher la robe de Jésus. Jésus a dit il y a quelqu'un qui m'a touchée. Oh! La gomme, tu es merveilleux. Jésus a dit il y a quelqu'un qui m'a touchée. Ses disciples ont dit mais mon Seigneur, tout le monde te touche. Il dit non! Il y a quelqu'un qui m'a touchée. Ses disciples ont dit mais Seigneur, mais nous tous on te touche. Ses disciples même ont commencé à jouer avec lui le toucher. Il a dit non! J'ai dit il y a quelqu'un qui m'a touchée. Il y a quelqu'un qui m'a touchée. Et dès que la femme a touchée, elle n'a même pas touché son pied. La robe seulement de Jésus. Elle a reçu la guérision. Les minutes qu'elle a touchée net, boum! Le sang s'est arrêté. Elle coulait plus. Et Jésus a senti ça. Il a senti ça en esprit. Et pourquoi Jésus a dit il y a quelqu'un qui m'a touchée? Alors que tout le monde le touche. Mais il ne sent pas. Mais quand cette femme qui saignait pendant des années, des années, depuis sa naissance qui saignait, a touché Jésus, Jésus a dit il y a quelqu'un qui m'a touchée. Pourquoi Jésus a dit il y a quelqu'un qui m'a touchée? C'est sa foi. Jésus a ressenti la foi de la femme. Jésus a ressenti la foi de la femme. Jésus a ressenti la foi de la femme. Dans son esprit, dans son âme. Il a reçu, il a senti la foi de cette femme. Et c'est pour ça qu'il crie il y a quelqu'un qui m'a touchée. Il y a quelqu'un qui m'a touchée. La foi, quand il y a la foi, la foi peut déplacer des montagnes. La foi peut guérir tout ce qui est inguérissable. La foi peut tout faire. La foi peut même faire que Satan va ravager ce monde-là. Mais ta foi va faire que Satan ne pourra pas te toucher. La foi est très importante chez le Seigneur. Aiez foi. Mûrissez votre foi. Plantez votre foi. Agrandissez votre foi. Car cette foi-là peut vous sauver. La foi seulement peut t'amener au paradis, à côté de ton père. Ok ? Donc la foi est une âme qui est très, 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 très tranchante. Satan a peur de la foi. Satan pour le détruire. C'est la foi. Et c'est cette foi-là que Satan veut amener à vous pour vous amener à ma fin. Parce que Satan sait qu'arrivait à un certain moment du monde dans lequel nous vivons, la terre va bouger. La terre va bouger d'une manière que vous n'allez pas croire de vos yeux. Mais un autre jour, je vais parler de ça. Pas pour le moment. Ok ? Donc portez-vous bien. Et puis soyez toujours dans la parole de Dieu. Le Seigneur est la main sur vous. Et tous ceux qui font des trucs qui ne sont pas bien devant le Seigneur, tous ceux, ce jeune homme-là qui fait n'importe quoi, ressaisis-toi. Ok ? Ressaisis-toi. Dieu n'est pas ton ennemi. S'il t'a ennévé dans la souffrance au Maroc et puis il t'a mis quelque part là où tu peux manger, tu peux dormir sur un lit. Ça veut dire qu'il t'aime. Mais c'est les actes que tu poses que lui, Dieu, il n'aime pas. Ok ? Donc change et tu vas voir que la façon que tous tes amis sont partis là puis aujourd'hui on les a donné leurs papiers et ils ont un logement, ils ont un travail là. Dieu va se faire pareil pour toi. Ok ? Change. Arrête de faire ce que tu es en train de faire. Parce que plus tu fais ça, plus tu mets la colère de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu pourras supporter la colère de Dieu ? C'est à toi de faire le choix qui est bien pour toi. Ok ? Voilà. Portez-vous bien, partagez cette vidéo et puis on a bientôt. Ok ? Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz